Hey, what's up les potes ? Bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour du nouveau concernant les bobines. La deuxième bobine a été trouvée, celle de Kino Dark Totem par Majestic Knight, un anglophone qui a trouvé ça la nuit dernière sur Twitch. Alors premièrement, il faudra tirer sur les tombes, comme pour la première bobine, et il faudra également poser la première bobine sur l'Age de Dark Totem, donc vous voyez, j'étais en train de faire le rituel. Et au passage, une astuce pour trouver le bon téléporteur, c'est là où spawn cette petite pierre que je vous ai montré. Avec mon viseur, elle spawn uniquement sur le téléporteur sur lequel le gardien va devoir faire son invocation. Une fois que vous avez fini l'invocation et que vous avez posé les bobines à nack d'Aaron Totem, il va falloir s'équiper des petits harnis. Voilà, c'est la petite complication, j'ai envie de dire, tout simplement de cette deuxième bobine, c'est qu'il va falloir faire des boîtes pour récupérer les petits harnis. Une fois que vous avez les petits harnis, vous allez tout simplement vous rendre dans l'Apoticon, et vous voyez ces trous ? Il y en a 9 à localiser à l'intérieur de l'Apoticon. Et qu'est-ce qu'il va falloir faire ? Il va falloir lancer à chaque fois 3 harnis dans 3 trous différents. Le but étant de remplir les 9 trous d'harnis. Mais attention, une fois que vous aurez lancé 3 harnis dans 3 trous, vous allez avoir une série de 3 margois qui vont spawn. Donc 3 margois, la première série c'est 3 margois à tête verte. Donc vous allez voir sur le gameplay. Avec l'Apoticon, on avait récupéré les harnis tous les deux, c'était plus simple, comme ça on pouvait aller plus vite. Et on pouvait être 2 directement à tuer les harnis à l'intérieur de l'Apoticon. Donc là vous allez voir, on lance nos harnis, on s'était mis d'accord. Donc là en fait au début on n'avait pas trop compris le système, c'est pour ça que j'en lance 3. Et en fait vous allez entendre le bruit de l'apparition des margois avant que je lance mon 3ème, parce que l'Eddie de son côté avait déjà lancé un petit harni. Donc là les margois, on les a attendus, ils viennent de spawn, donc ce petit harni là il ne servait à rien, mais c'est pas grave, on l'oublie. Et là vous allez voir donc qu'il va falloir tuer les 3 premiers margois, ces 3 margois là sont à tête verte. Donc on avait les souffleurs, franchement le souffleur a un pont, par contre il faut bien s'équiper, parce qu'il y a quand même des margois, de temps en temps vous pouvez aussi avoir un Panzer qui spawn, vous savez le Panzer qu'on retrouve régulièrement dans l'Apoticon qui peut venir vous embêter. Enfin bref, une fois que vous avez fait ça, il va falloir tuer encore une autre série de margois en remplissant encore 3 trous de petits harnis. Donc là c'est les margois de feu. Voilà donc là on avait déjà lancé les petits harnis, 3 petits harnis également. Et du coup il y a 3 margois de feu qui apparaissent, donc là même chose, on peut s'en débarrasser assez facilement. On était 3, on avait laissé le 3ème joueur à l'extérieur de l'Apoticon pour garder le zombie. Et du coup il nous reste les 3 derniers trous, donc on n'avait pas encore fait, il faut lancer tout simplement les petits harnis dans ces derniers trous là, et vous allez avoir la dernière série de margois qui va apparaître. Là c'est les margois violets, donc c'est vraiment la dernière série, une fois que vous avez tué les 3 derniers margois violets, et bien tout simplement vous avez fini de tuer vos margois, et vous n'avez plus qu'à aller ramasser directement la bobine, qui elle se situe toujours sur le pont, vous allez voir, donc sur le pont en haut au milieu, elle spawnera toujours au même endroit, parce qu'en fait certains disent qu'elle apparaît uniquement à l'endroit où on tue le dernier margois, c'est faux, nous le dernier margois on l'a tué derrière le pack à punch, vous voyez que la bobine a spawn au milieu, au-dessus du pack à punch, voilà. Une fois que vous avez récupéré la bobine, vous n'avez plus qu'à aller la poser directement à Kinoder Toten, je vais vous laisser bien évidemment l'enregistrement à la fin de la vidéo, vous allez voir grosse surprise au niveau de Maxis, je ne vous spoil pas, j'ai envie de vous l'écoutier par vous-même, et également je voulais vous montrer l'emplacement de la dernière bobine, les dernières bobines à récupérer seront donc à déposer à Origins, alors on ne sait toujours pas si c'est la première étape ou pas du secret, certains disent oui, certains disent non, il n'y a aucune preuve d'un côté comme de l'autre, donc ça vraiment on ne peut vraiment pas prouver que ça soit pour ou contre, mais voilà on attend vraiment d'avoir la dernière bobine, de trouver la technique pour avoir la dernière bobine, pour enfin voir s'il s'agit oui ou non de la première étape du secret principal, en tout cas j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, je vous laisse avec l'enregistrement, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, tchuss ! La faille de programmation a coïncidé avec les flashs de lumière et les bruits de l'alarme incendie dans le centre de test. Une minute ! Qu'est-ce qu'il y a ? Vous vouliez me voir Ludwig ? Sophia, oui, entrez je vous en prie, asseyez-vous très cher, prenez du thé. Est-ce que tout va bien ? Non, non, tout va bien, buvez votre thé. Une effroyable rumeur m'est parvenue, à propos des essais avec le sujet 2-6, vous vous sentez bien ? Bien sûr. Étrange tout de même cette rumeur, puis-je voir votre bras ? Quoi ? Non, pourquoi vous voudriez voir mon bras ? Détendez-vous, Sophia, je ne vous ferai jamais de mal. Vous en êtes consciente ? Bien sûr, mais... Et vous savez à quel point je tiens à vous ? Oui, mais... Alors, vous savez que tout ce que je suis sur le point de faire est dans votre intérêt ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada